Un adulte peut-il être jaloux d'un enfant de 3 ans ? Et pire que ça d'ailleurs, est-ce qu'une mère peut être jalouse de son bébé ? C'est l'invraisemblable question à laquelle nous allons essayer de répondre, aujourd'hui, à travers la triste histoire d'Aliaya Lansford. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux sujets inédits. La famille Lansford vit à Weston, en Virginie. Il y a la mère, Lena, et le père, Ralph. Ils ont ensemble 5 enfants, âgés de 9 mois à 11 ans. Et comble de bonheur, Lena est enceinte. Elle attend des jumeaux. Mais voilà, il y a un terrible malheur qui va s'abattre sur eux. L'un des enfants, la petite Aliaia, 3 ans, va mystérieusement disparaître. Et pas au détour d'une promenade au parc ou au centre commercial. Non, elle va disparaître en pleine nuit. Elle qui dormait, dont son petit lit n'est plus là. Elle a été vue pour la dernière fois le 24 septembre 2011, au petit matin, dans sa maison de Weston, en Virginie-Occidentale. La veille au soir, elle présentait des symptômes d'état grippaux, avec entre autres des vomissements, d'après la maman. Et le matin de la disparition, un samedi, comme la petite était malade, sa mère, Lena Marie Lansford, 35 ans, est allée jeter un coup d'œil dans sa chambre à 6h du matin. D'ailleurs, il n'y avait rien d'anormal. La petite dormait. Sa grande sœur, Destini, de 9 ans, qui était réveillée à ce moment-là, le confia. Puis un peu plus tard, à 9h, Lena Marie repasse dans la chambre de sa fille, pour cette fois prendre sa température. Et elle constate cette fois qu'Aliaya n'est plus dans son lit. Elle s'est comme évaporée, disparue dans la nature. À 7h, le beau-père est déjà parti au travail, car oui, Ralph est le père de toute la fratrie, mais le beau-père d'Aliaya. Livrée elle-même, Lena a indiqué qu'elle s'est précipitée dans sa voiture et qu'elle a roulé des heures à la recherche d'Aliaya, raison pour laquelle elle n'a signalé sa disparition qu'à 11h30, soit 2h30 après la disparition de l'enfant. Étonnant, et pour expliquer encore une fois ce laps de temps, elle a déclaré avoir roulé compulsivement, puis s'être retrouvée à court de carburant, et ne pouvant plus chercher, et faute de mieux, c'est là qu'elle aurait prévenu les autorités. Un adjoint du shérif arrive dans les 10 minutes, suivi d'une équipe un peu plus conséquente vers midi. Il faut d'ailleurs peu de temps aux enquêteurs pour remarquer qu'il n'y a aucune preuve d'intrusion, donc a priori pas d'entrée par effraction. Cependant, il y a une porte dans la maison qui ne se ferme pas très bien. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, des fouilles sont organisées dans les alentours, des centaines de volontaires viennent aider les recherches, le ruisseau à côté de la maison est sondé, les agents font même du porte-à-porte afin d'interroger tous les voisins de la famille. Des chiens renifleurs sont amenés sur les lieux. Et d'ailleurs, très vite, l'un d'eux, un limier, détecte l'odeur d'Aliaya à proximité de la rivière voisine. Et d'après le maître chien, il est très probable que la fillette soit venue à cet endroit, donc un endroit assez boisé, en tout cas pas très accueillant pour une enfant de 3 ans, que la petite soit venue ici au cours des 3 à 7 derniers jours. La police ne peut pas diffuser d'alerte Amber car celle-ci est impossible sans la description d'un éventuel suspect. Et là, il n'y en a pas. Les inspecteurs font le tour des délinquants sexuels du comté mais ils sont un par un éliminés de la liste des suspects. En revanche, des avis de recherche sont placardés un peu partout en ville avec le signalement de l'enfant. Elle a les yeux bruns, les cheveux bruns. Il lui manque les 4 dents de devant. Elle a les oreilles percées et elle a été vue pour la dernière fois portant un sweatshirt rose avec une image de princesse ainsi qu'un bas de pyjama violet estampillé d'Aura l'exploratrice et elle n'avait aucune chaussure. Les frères et sœurs sont interrogés et ce qui va frapper les enquêteurs, c'est leur attitude. Ils ont l'air dénués d'émotions mais après tout, qui sait comment peut réagir un enfant dans de pareilles circonstances et surtout aussi jeunes. Rappelons qu'ils étaient de bébés à 11 ans. Et les enquêteurs diront ils étaient, je cite, comme programmés. Quand on demande à Ralph et Léna comment étaient leurs filles, ils disent que c'est une petite fille très timide, assez craintive et que jamais elle n'aurait eu l'idée d'aller seule dehors et puis qui plus est, sans chaussures. Un jour passe, puis deux, mais aucune trace de la fillette et on sait combien les premières heures sont cruciales. mais malheureusement, la petite reste introuvable et c'est neuf jours après sa disparition qu'il va y avoir du nouveau. Et ça ne concerne pas tout à fait Aliyaya, mais sa famille. En effet, neuf jours après la disparition d'Aliaya, ses quatre frères et sœurs sont retirés retirés de la garde de leurs parents. Et d'ailleurs, pour information, plus tard, même les jumelles que Léna attend, car pour l'heure elle est encore enceinte, lui seront également retirés et ce, dès leur naissance. Le ministère de la Santé et des Ressources Humaines de l'État n'a pas donné de raison quant à ce retrait, mais ce que l'on sait, c'est que cette situation n'est pas nouvelle pour les enfants. Ils ont déjà été placés à plusieurs reprises dans des foyers d'accueil ou encore chez des proches. Et le mois suivant, Léna est arrêtée pour fraude à l'aide sociale, elle qui avait déjà fait plusieurs allers-retours en prison pour diverses fraudes par le passé et de retour derrière les barreaux. Et on peut le dire, Léna n'a rien du bon parent responsable. Quelques mois plus tard, début 2012, Johanne, la mère de Léna, meurt, triste hasard du calendrier. Elle semble terrassée par le chagrin, elle qui avait pour habitude de s'occuper de la petite, Aliaia. Elle qui avait souvent le regard triste, l'avait touchée en plein cœur. C'était une enfant particulièrement douce et fragile qui avait un lien très particulier avec sa grand-mère qui d'ailleurs était considérée par la petite comme sa maman. Mais ce n'est pas tout. La même année, Tina Smith, qui n'est autre que la belle-sœur de Léna, fait ouvertement part de ses soupçons vis-à-vis de Léna. Elle dit « J'ai des théories sur ce qu'il s'est passé. Enfin, je veux dire, une enfant de 3 ans ne disparaît pas comme ça. » L'année suivante, en février 2013, Léna a vu ses droits parentaux cette fois complètement supprimés. Quant à son mari, qui est, rappelons-le, le père de 5 des 6 enfants, Ralph Keith Lansford, il est lui aussi déchu de ses droits parentaux. Il s'avère que les enfants ont fait l'objet de négligences dites graves, des mauvais traitements et surtout des mauvais soins. Ces enfants n'étaient pas ramenés chez les médecins. Il y en avait, par exemple, qui avaient des problèmes de dents, d'une gravité telle qu'ils étaient jugés comme irréversibles. Et sachez que toute la fratrie, et je dis bien toute, a été adoptée, ils ont eu cette chance, par un couple, l'école. Un peu plus tard encore, Ralph et Lena vont divorcer. Et l'enquête, qui est toujours en cours, suit son cours, justement. Les parents sont régulièrement interrogés, vous l'avez compris, il y a Anguilles sous roche, mais sans preuve, difficile de faire quoi que ce soit. D'après les rapports, ils se sont d'ailleurs vaguement tous les deux accusés dans la disparition de l'enfant. Et longtemps, le juge a pensé que Lena en savait bien plus que ce qu'elle ne voulait bien le dire. Mais Lena a toujours soutenu qu'elle ne savait rien et espérait juste que sa petite soit en vie quelque part et qu'elle lui revienne. Et ce qui manque terriblement, encore une fois, dans cette affaire, ce sont des preuves. Et puis rappelons-le, il n'y a pas de corps. Et il ne se passera rien pendant les cinq années suivant la disparition d'Aliaya. Lena, d'ailleurs, fera trois allers-retours en prison pour diverses infractions, tantôt violations de s'approbation, tantôt fraude à la protection sociale, etc. Mais coup de théâtre. En 2016, Craig Cole, qui est le père adoptif de la fratrie, se présente au commissariat. Sa fille, Destiny, a des choses à dire sur la mort d'Aliaya. Elle avait 9 ans à l'époque et elle raconte. Elle affirme que Lena a toujours traité Aliaaya plus sévèrement que ses autres frères et sœurs. Et le 23 septembre 2011, dans la soirée, donc la veille de la disparition, Lena, en guise de punition, a violemment frappé Aliaaya à la tête avec une latte de lit en bois. Un peu plus tard dans la soirée, alors que Destiny a mis au lit sa jeune sœur, elle a remarqué que sa tête était, je cite, toute molle et gonflée. Alors inquiète, la petite, qui rappelons-le, n'avait que 9 ans. inquiète donc à surveiller sa sœur en cachette une bonne partie de la nuit. Elle vérifiait que la petite respirait toujours et c'était le cas. Mais environ 12 heures plus tard, elle et sa sœur aînée, Chiara, ont trouvé Aliaaya inconsciente dans son lit. Lena a tenté de la réanimer mais elle n'a appelé personne. Ni le 911 ni n'a essayé d'obtenir une quelconque aide de l'extérieur, rien. Elle s'est contentée de la réanimer. Lena aurait ensuite mis Aliaaya dans un panier à linge, a mis le panier dans la voiture familiale et a emmené le panier ainsi que les frères et sœurs d'Aliaaya dans une zone boisée connue sous le nom de Vadis. C'est une zone rurale sur un chemin de terre. La sœur cadette est restée dans le véhicule familial avec le bébé. Rappelons qu'Aliaaya n'était pas la plus petite. il y avait également un bébé de neuf mois tandis que la sœur aînée Chiara est allée avec Lena qui portait le panier donc avec le corps d'Aliaaya à l'intérieur. Finalement, Lena a dit à Chiara de s'arrêter à un endroit, de s'asseoir et de l'attendre. Lena est ensuite partie avec le panier avant de revenir et à son retour le corps de la petite avait disparu à la suite de quoi ils sont tous rentrés chez eux. Lena ensuite dit à ses filles de ne parler à personne de ce qui était arrivé à Aliaaya et les a menacées disant qu'elle leur avait donné la vie et qu'elle pouvait très bien la leur retirer. Lena a pris un certain temps donc pour briefer les enfants sur ce qu'ils devaient dire c'est d'ailleurs pour ça souvenez-vous que les policiers avaient cette impression que les enfants étaient dénués d'émotions et je ne vous l'avais pas dit à ce moment-là mais ils avaient également l'impression que les enfants étaient programmés. Lena a ensuite fait le ménage de manière frénétique et enfin après tout ça elle a contacté la police et c'est apeuré véritablement apeuré connaissant bien sa mère et ce qu'elle était capable de faire c'est pour cette raison que Destiny a gardé le secret pendant ses 5 ans. Destiny qui a désormais 14 ans a pu pointer du doigt sur les photos de la scène de crime la fameuse latte du lit qui a servi à frapper l'enfant ainsi que le panier avec lequel sa mère a transporté le corps d'Aliaya dans les bois et vous l'aurez compris la chronologie des événements que la police avait désespérément essayé de reconstituer pendant des années était enfin en train de se mettre en place. mais un seul témoignage pour être sûr d'envoyer Lena en prison eh bien ce n'est peut-être pas suffisant. En tout cas pour mettre toutes les chances de leur côté les policiers vont tenter le tout pour le tout c'est-à-dire avoir les confessions d'un autre enfant à cette époque Chiara la sœur aînée ne savait pas que Destiny avait parlé à la police et qu'elle leur avait dit toute la vérité. Les forces de l'ordre ont mis au point un plan pour mettre sur écoute la maison d'école dans l'espoir que Destiny fasse en sorte que Chiara raconte également ce qui s'était passé. Mais les deux jeunes filles n'en avaient jamais parlé. Encore une fois elles étaient terrorisées. Les deux filles ont été donc laissées seules dans la maison et Destiny portait sur elles un micro et il y avait d'ailleurs des micros cachés un peu partout dans la maison et à l'extérieur Craig envoyait des SMS à Destiny et il lui disait quoi dire pour essayer de provoquer une réaction de la part de Chiara et surtout des aveux. Mais voilà je vous le disais elle n'en parlait pas. Donc après plusieurs heures et bien Chiara ne disait toujours rien. et d'ailleurs les piles des micros commençaient à se décharger et tout le monde croyait que l'opération allait être un échec. Mais miracle vraiment juste avant que les piles ne soient à plat les filles ont commencé à parler et Craig a dit elle parle c'est bon et il a éclaté en sanglots il se disait que seul Dieu avait pu déclencher en trois heures une conversation qui ne s'était jamais produite en cinq ans. Il n'en faut pas plus pour arrêter Léna qui est arrêtée à son domicile de Saint-Pétersbourg en Floride et elle est accusée de maltraitance envers son enfant. Mais sachez qu'entre temps l'enquête s'est poursuivie les deux jeunes filles ont accompagné chacune de leur côté les enquêteurs ainsi que des chiens renifleurs lors de fouilles dans la région de Vadis là où elles se sont souvenus que leur mère les avait emmenées pour disposer du corps d'Aliaya et les deux filles ont indiqué le même endroit et ce sans se concerter chacune donc de leur côté ce qui indique que le corps était définitivement là à un moment mais que soit il a été déplacé soit trop bien enterré. A l'approche du procès la grande-tante d'Aliaya donc c'est la sœur de la grand-mère d'Aliaya souvenez-vous celle qui est morte Vicky Bowen dira à propos de Ralph et Lena ces deux personnes doivent nous dire ce qu'elles ont fait elles doivent nous dire où se trouve Aliyaya elle ajoute que Lena n'a jamais créé de véritable lien avec la petite la fille était si délaissée qu'elle considérait donc naturellement et comme je vous le disais du haut de son très jeune âge et bien sa grand-mère comme sa mère et elle continue Aliyaya vivait avec sa grand-mère depuis un moment alors que sa mère était en train de purger une peine de prison et Lena sa sortie de prison a littéralement arraché la petite des bras de sa grand-mère et c'est seulement cinq semaines après qu'elle ait retiré de force les enfants dont Aliyaya que la petite a disparu quel gâchis et savoir que sa sœur dont je parle de la grand-mère que la sœur de Vicky Bauden est morte peu de temps après la disparition et bien pour elle sa sœur est morte de chagrin le procès a lieu deux ans plus tard en 2018 Ralph le beau-père est également sur le banc des accusés il déclare que ce soir-là il s'est drogué il a pris des sels de bain avec Lena la nuit de la disparition d'Aliaya et le concernant il dit qu'il était trop défoncé pour avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de la petite il ne sait pas ce qui s'est passé donc ce soir-là rappelons les effets secondaires de cette drogue paranoïa hallucination attaque de panique colère comportement agressif pensée suicidaire voire à l'inverse d'homicide Ralph a déclaré que le 23 septembre 2011 il s'était rendu dans un magasin à Clarksburg avec Lena et les enfants pour acheter des sels de bain il a dit qu'ils se sont également arrêtés dans un dépanneur où ils ont acheté des canettes de bière selon lui il a s'est drogué il a ensuite bu beaucoup d'alcool et puis s'est endormi il le soutient et l'affirme tous ses enfants sans exception étaient en bonne santé avant qu'il ne s'endorme il n'y avait rien à signaler le lendemain il s'est comme à son habitude levé très tôt vers 5h30 du matin il est allé au travail comme chaque matin à 6h et il n'y avait encore une fois rien de particulier c'était une matinée comme les autres et c'est un peu plus tard en fin de matinée qu'il a découvert qu'il a appris que la petite Aliyaya avait disparu c'est au tour des deux soeurs aînées de raconter leur histoire à la barre et elles vont plus loin elles précisent que Lena était en réalité jalouse du lien si particulier qu'Aliaya avait avec sa grand-mère alors pour la punir elle lui faisait par exemple boire de l'eau salée elle la frappait et pire encore c'est symbolique quand la fratrie mangeait Aliyaya n'avait la plupart du temps pas le droit de manger en même temps la pauvre mangeait après et parfois et même souvent elle était carrément privée de repas et condamnée à regarder ses frères et soeurs se sustenter mais l'avocat de Lena Jeremy Cooper quant à lui insiste les filles mentent et voici la thèse soutenue par la défense Aliyaya aurait été kidnappée par un intrus et échangée contre de l'héroïne l'avocat appelle à la barre un directeur de restaurant de Louisiane il témoigne et dit qu'il pense avoir vu une petite fille ressemblant à Aliyaya avec un homme dans son restaurant en novembre 2017 et que cet homme aurait confié l'enfant à une autre personne mais l'avocat de la défense n'est pas à court de théorie pourvu qu'elle ne concerne pas Lena Aliyaya aurait par exemple très bien pu mourir d'une surdose accidentelle de médicaments contre la grippe par exemple elle serait partie à garde dehors et se serait perdue et j'en passe mais en avril 2018 à la suite d'un long procès très médiatisé et après seulement et c'est vraiment pas long 20 minutes de concertation les jurés ont déclaré Lena coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre par négligence de maltraitance ayant entraîné la mort de dissimulation de cadavres et j'en passe et elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle mais l'avocat interjette aussitôt appel l'affaire est en cours et nul doute que Lena au vu des éléments restera à vie derrière les barreaux malgré les recherches intensives le corps d'Aliaya n'a à ce jour toujours pas été retrouvé les autorités pensent que son corps a été enterré dans une tombe peu profonde dans un ravin fréquemment inondé alors le corps ce serait peut-être avec le temps davantage enfoui dans le sol la petite Destiny maintenant âgée de 15 ans a déclaré à propos de sa génitrice elle sera punie plus tard même après sa mort elle verra le créateur et elle devra tenir compte de tout ce qu'elle a fait à ma petite soeur et pour la petite histoire souvenez-vous pour les habitués du crime elle avait été suspectée d'être la petite baby doe souvenez-vous ce corps d'enfant retrouvé dans un sac plastique en bord de mer d'ailleurs la vidéo est sur la chaîne n'hésitez pas à aller la voir merci de nous avoir suivis encore une fois et sincèrement merci pour votre soutien pour la force que vous nous donnez c'est tellement motivant pour votre gentillesse prenez soin de vous quant à moi je vous dis à très vite pour une autre triste histoire je vous dis